Il y a bientôt trois ans, j'avais testé et présenté Première Clip, qui est une application de montage vidéo pour smartphone. Cette application est pratique mais simple. Ma vidéo sur cette application est encore disponible en fiche ou dans la description. Depuis, Adobe a supprimé l'application des stores. Elle est néanmoins encore disponible sur d'autres magasins d'applications. Maintenant, Adobe met en avant Première Rush, qui est une version améliorée de Première Clip. Rush est sorti en avril 2019 sur Android, iOS, macOS et Windows. Dans la description de la vidéo se situe un lien pour savoir si votre appareil peut exécuter Première Rush. Rush a reçu la moyenne de 4,0 sur 5 sur le Play Store et 4,5 sur 5 sur l'App Store. Ici, je vais tester la version 1.5.60.1347 de l'application du 22 avril 2021 sur un Pocophone F1 équipé d'Android 10. Tout d'abord, les fichiers vidéo que je vais utiliser viennent de Pixabay, une plateforme de ressources libre de droit. Quatre vidéos ont été récupérées sur le thème des vacances. Une moitié est en Full HD, une autre en HD. La musique utilisée est elle aussi libre de droit et est récupérée de la bibliothèque YouTube. Allez, il est temps d'ouvrir l'application, un écran de connexion apparaît. Une connexion à un compte Adobe est obligatoire pour utiliser l'application. Bienvenue dans Première Rush, la nouvelle façon de créer et de partager des vidéos en ligne, rapide et facile. Ayant déjà un compte Adobe, je me connecte. J'autorise l'application à accéder au fichier de l'appareil. Filmez, montez, partagez, ajoutez ou enregistrez un clip pour commencer et voyez comment il est facile d'en faire du contenu se dégageant de la masse. J'accède à l'écran de sélection des médias pour commencer un montage. Pour le moment, on va retourner en arrière. L'écran principal de l'application montre les projets créés dans celle-ci. Faisons d'abord un tour dans les paramètres. A propos de Rush, je vous donne des informations sur l'application. Capturez, modifiez et partagez des vidéos en ligne où que vous soyez. Alimentez vos canaux d'un flux continu de contenu d'exception avec Adobe Premiere Rush, l'application tout en main conçue pour créer et partager des vidéos en ligne, rapidement et facilement. Grâce aux outils performants, vous pouvez créer et monter des vidéos personnelles avec des images et du son de qualité professionnelle et les partager sur vos réseaux sociaux favoris directement depuis l'application. Vous pouvez en outre travailler sur tous vos appareils, téléphones, tablettes et ordinateurs de bureau. On y retrouve également les différentes chartes légales. Le panneau préférence est très léger et contient seulement les paramètres de synchronisation avec Creative Cloud et l'utilisation des ressources via Dropbox. Mettre un niveau Rush permet de passer au niveau supérieur et d'accéder à la version premium de première Rush. Et oui, contrairement à un premier clip qui était 100% gratuit, Rush a deux versions. Donc pour 35€ par an ou 5€ par mois, il est possible d'accéder aux centaines de graphiques animés, d'incrustation et de titres premium, aux musiques et effets sonores boucles premium, aux outils de montage audio avancés, à l'export 4K Ultra HD, au redimensionnement et au recadrage automatique des vidéos pour les médias, et à la synchronisation des projets. Les paramètres de compte permettent d'accéder à votre profil et de vous déconnecter. Je crée un projet et choisis le ou les médias de départ à importer. Maintenir appuyé sur le média permet de modifier les points d'entrée et de sortie. L'ordre des médias importés peut être changé en bas de l'écran. Les paramètres de projet peuvent être changés, le format, le recadrage auto et le redimensionnement intelligent. Ces deux derniers sont destinés au premium, comme vu précédemment. Même si la case est cochée, il ne se passera rien. Il est possible d'activer la synchronisation vers le Creative Cloud, qui n'est pas disponible ici dans la version gratuite, et de renommer le projet. Mon projet, une fois créé, s'est ouvert et envoie la timeline et le moniteur de programme. Enfin, ce qui correspond au moniteur de programme. Cette icône permet d'accéder à la fenêtre projet pour ainsi voir les fichiers importés, les supprimer, les renommer en ajouté. L'icône d'à côté permet d'afficher et masquer les pistes de la timeline. Il est toujours possible de modifier le format de la séquence. Le plus tout à gauche permet d'ajouter des médias dans votre projet et dans votre séquence. Il est possible d'utiliser les fichiers locaux et des fichiers fournis par Adobe. Certains sont disponibles dans la version gratuite, et d'autres le sont uniquement contre un abonnement. Bon, là ici, je galère parce qu'il faut entrer dans le menu et reculer vers le choix des types de médias. Là où je pensais que le bouton retour quittait le panneau. L'avant-dernier bouton de la barre du bas permet de développer les données audio liées aux vidéos. Et cette dernière icône permet de réaliser une sélection d'outils. Le panneau graphique permet d'ajouter des titres prédéfinis dans l'application. Hop, je choisis celui-là qui ne comporte pas du tout un message qui vous est destiné. Chaque élément de l'effet est modifiable dans les propriétés du graphique. Le panneau effet permet d'ajouter des transitions, glissement, poussé vers une direction, fondu, fondu au noir. fondu au blanc. La durée de celle-ci est réglable. Il est également possible de modifier les panoramiques automatiques comme vu auparavant. Le panneau couleur permet de réaliser des réglages colorimétriques très complets. Gestion de look. Exposition, contraste, ton foncé, ton clair, température. Teintes, vibrance, saturation, décoloration, netteté et vignettage. Il est possible de créer des préconfigurations à partir de vos réglages. Le panneau vitesse permet de modifier la vitesse d'un élément en fonction du temps. Il est possible de choisir la zone accélérée ou ralentir. La vitesse peut être donnée en pourcentage ou sous la forme d'une durée cible. Il est possible de rendre progressif le changement de vitesse. Ce panneau permet donc de réaliser du remappage temporel, option disponible dans Premiere Pro assez complexe à maîtriser pour les non habitués. Le panneau audio comporte certains paramètres du panneau audio essentiel ou amélioration essentielle de l'audio, dans Premiere Pro pour les connaisseurs. Vous pouvez y modifier le volume de l'élément, activer le ducking pour les premiums. Le ducking est la régulation adaptative de l'élément audio choisi par rapport à un autre. Par exemple, il y a de la musique à un certain volume et dès que je vais ajouter un élément de voix, la musique va diminuer pour laisser la voix en avant. L'onglet Modification permet de modifier la position de l'élément sur l'axe X et sur l'axe Y. Son échelle, sa rotation, son opacité, le recadrage sur les côtés de l'élément et le contour progressif de celui-ci. A droite de ces onglets se situent trois boutons. Le cutter qui scinde un élément en deux, le bouton d'insertion et de suppression de l'élément. Par contre, ici, j'ai sélectionné tout à l'heure des éléments de manière groupée sans faire exprès. Bon, j'ai un problème. J'utilise actuellement l'enregistreur d'écran intégré de mon téléphone. Or, je ne peux pas lire ma vidéo pendant l'enregistrement. Donc l'enregistrement de l'écran que vous allez voir est celui d'un ordinateur sur lequel j'ai utilisé un réflecteur d'écran. AirMor si vous voulez savoir le nom. Donc la capture lag un peu car l'image passe par le réseau Wi-Fi et il n'y a pas de son. Mais celui-ci est rajouté au montage. Mais bon, ce n'est pas un point négatif pour l'application. Vous n'êtes pas censé enregistrer votre écran. Ce n'est pas un problème que vous rencontrerez. C'est parti pour réaliser un montage test. Nous observons maintenant un vue-mètre à droite de la timeline. Sous-titrage Société Radio-Canada Gros problème de précision avec le tactile et ses jauges. Mon dieu, ses jauges ! Je n'ai trouvé aucun moyen de rentrer la valeur au clavier. Donc la jauge est la seule solution pour effectuer des réglages. Préparez-vous à perdre beaucoup de temps suite à cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Pivoter l'écran pour le mettre horizontalement isole le moniteur de programme. Bon point pour contrôler plus facilement sa vidéo. Alors, après environ 17 minutes de montage, la vidéo montée dure moins d'une minute. Mais m'a permis d'utiliser les graphiques, le remappage temporel, les transitions, les réglages colorimétriques et les modifications. Pour l'export, je clique sur l'icône partage. Le réglage de qualité est automatique. Il est possible de choisir entre 4 définitions vidéo. Dans mon cas, ici, je prends 1080p match frame, qui correspond ici à du 1080p25 en qualité élevée. Après 1 minute 12 d'export, le fichier vidéo obtenu dure 54 secondes et pèse 52 mégaoctets, soit un débit vidéo d'environ 8 mégabits par seconde. Sous-titrage ST' 501 Il est temps de dresser un bilan sous forme de points positifs. Côté positif et négatif. Côté positif, une version gratuite est disponible. Permet de s'initier au montage vidéo, en particulier s'initier à la notion de piste, de timeline, de projet, de séquence, même si ces notions sont extrêmement simplifiées. Permet de monter n'importe où, n'importe quand. L'application est stable, pas de problème rencontré pour ma part, sauf le conflit avec l'enregistreur d'écran, mais ce problème ne vous concernera pas. Du contenu intégré additionnel et dispo même dans la version gratuite, des graphiques, des titres, des musiques, des effets sonores. L'adaptation des tailles d'image automatiques, ici ma séquence était en Full HD. Certaines vidéos en HD, l'application a automatiquement grossi les basses résolutions. Côté négatif, des fonctionnalités payantes comme la synchronisation notamment. Le fait de se connecter obligatoirement à un compte Adobe même en version gratuite, surtout en sachant que la synchro n'est pas possible gratuitement. Un grand manque de précision suite aux tactiles, notamment les jauges qui ne sont absolument pas pratiques. Des boutons plus et moins qui auraient été possibles de maintenir n'auraient pas été de refus. Une certaine puissance est nécessaire pour exécuter l'application. Les menus sont quelquefois brouillons. Il n'y a pas la possibilité de laisser des trous dans la timeline, pas la possibilité de créer des calques d'effet ni des vidéos transparentes. Mais bon, cela est normal, logique et donc pardonnable. Il n'y a pas de montage automatique en rythme avec la musique comme le faisait première clip. Il aurait pu être intéressant d'ajouter un mode automatique, où on sélectionne tous les effets visuels et une musique, et hop, une vidéo rapide de fait. Il n'y a pas de gestion d'images clés en même temps avec le tactile, non mais où ? Sauf pour la modification de la vitesse, qui reprend les paramètres du remappage temporel. Un effet qui utilise des images clés, effet assez complexe à maîtriser dans Premiere Pro, mais hyper bien simplifié dans Premiere Rush. En conclusion, Premiere Rush est une très bonne application pour des montages simples, réalisés par des débutants, ou pour des personnes qui ne veulent pas se casser la tête à utiliser Premiere Pro pour des petits projets. Premiere Rush se rapproche d'un Premiere Pro tactile avec ses fonctionnalités, là où Premiere Clip était plus proche d'un Movie Maker adapté au mobile. N'étant pas la cible de cette application et n'en ayant pas le besoin d'utilisation, je supprime le projet réalisé et je désinstalle l'application. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada